Salut j'entrepreneur, tu avais un meeting brainstorming mardi soir et tu as raté la seconde session ? La gestion de tes start-up à succès te prend tout ton temps et tu n'as pas le temps de regarder leur edif qui s'affiche juste au dessus. Pas de fanique, je suis là pour te faire un résumé de la partie, joueur par joueur et pays par pays. Commençons par la puli qui était jouée par Marie. Au début de la session, il avait un revenu qui avait pas mal augmenté depuis la dernière fois, qui a quand même un petit négatif, mais une petite réserve de Ducat donc tout va bien. Il avait commencé à bien manger en Sicile, avec ici un premier vassal annexé. D'un point de vue technologie, il était 2-2-3, c'est-à-dire à peu près dans la moyenne, voire même légèrement en avance au niveau militaire. Au niveau des doctrines, évidemment, on ne s'est pas encore commencé. Au niveau des missions, il avait commencé à faire ses missions, d'ailleurs il en avait une ici qui pouvait débloquer. Globalement, il était pas mal, il était en guerre aux côtés du Byzantin, ici en Anatolie, contre les rebelles. Enfin, il avait fait une très très bonne première session. Donc voyons voir ce qui lui est arrivé après une petite vingtaine d'années de jeu. Et nous voilà le 11 février 1094, à la fin de la première session, sur la puli. La puli qui a fait quand même une seconde session très solide. Toute la Sicile a été mangée, y compris la Malte. Il a bien mangé aussi au niveau de Salernes, il a annexé son vassal ici. Voilà, il est arrivé aux portes de Naples. On n'est plus très très loin, je pense, d'avoir une Sicile unifiée. Il lui manque plus qu'à manger Naples. Naples. Voilà, ici. Très solide. Point de vue revenu, énorme, très fort, rien à dire. Point de vue tech, à jour. Enfin, toujours en avance, carrément en avance au niveau militaire. Bon, il a une armée gigantesque. Très bien, très bonne session pour la puli. Malgré le fait qu'il soit parti faire une guerre, on l'a dit, sur Tunis, ici. Il est un peu trop confiant, il lui est arrivé des bricoles. Sa flotte a été coulée par des galères africaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais bon, ça reste un désagrément mineur. À côté de ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez en haut. On est passé à l'âge des croisades, l'âge des guerres saintes. Et la croisade s'est déclarée. Nous sommes en guerre, ici, contre les Fatimides. C'est la bohème, le contrôleur postifical, qui a déclaré l'objectif de guerre. Et Marie, avec ses armées siciliennes, sont historiques. Ils sont en première ligne. Bon, le seul détail, c'est qu'on a débarqué en Égypte et non pas passé par Constantinople. Mais à part ça, tout est bien. Marie, en tête de la croisade, etc. Première session, solide. Deuxième session, encore meilleure. Il n'y a rien à dire sur la puli. Il a commencé à bien convertir la zone aussi. Regardez, ici, il y a de plus en plus de chrétiens. Il n'y a plus d'orthodoxes. Donc, ouais, très très fort, Marie. Bravo. J'ai hâte de voir la troisième session, ce que ça va donner. Barcelone, qui a été joué par État-ville. Il y avait un petit Rotartec en diplomatie. Niveau des missions, elle est bien avancée. Moins de stabilité, ça pique. Légère corruption en hausse, probablement à cause de l'extension agressive, c'est ça. Petite réserve de Ducard agréable. Puis le Manpower, c'est embêtant quand on va faire la guerre. Notamment ici, il avait encore Balencia, Balence, à manger. Les Baléars aussi, ils louchaient dessus. Et la Sardaigne, il avait mis un petit pied. Il comptait bien manger le reste. Donc, globalement, assez solide comme start pour Barcelone. On verra ce qui lui est arrivé pendant la seconde session. Nous voici à la fin de la seconde session. Avec Barcelone, toujours, évidemment, niveau éco. Ça va mieux, ça reste plus bas, comparé à la Puglie, notamment. Il reste du Manpower, il y a un peu d'argent dans les caisses. Stabilité négative, mais bon. On a pris Valence. Il manque juste Valence. Mais sinon, à part ça, toute la région est prise. J'ai rien dit, Valence est ici. Donc, tout ça, ça a été pris. Avec les événements qu'on a des Guerres Saintes, ça a commencé à convertir aussi. Il a voulu mettre un pied sur les Baléars, il n'a pas réussi. Donc, ce sera à l'instant, sans objectif pour la troisième session. Ici, bon, la Corse et la Sardaigne tombent sous sa coupe, il n'y a pas de soucis. Il n'est pas dans la croisade, lui, par contre. Niveau mission, il a bien progressé. Voilà, il est un pays assez solide quand même. Il n'a toujours pas annexé son vassal ici, à l'Ars. Donc, il commence à être un peu coincé avec l'Andalousie au sud, le Léon à l'ouest. Et puis, en Italie, il va se frotter au pape et à l'appuyer assez rapidement. Il y a la Provence aussi au nord. Il y a l'immense France qui bloque au nord. Donc, il est un peu bloqué entre les joueurs. Mais bon, il a réussi à se faire un petit terrain quand même sympathique. On verra ce qu'il arrive à la troisième session. Passons à Séville. Séville qui était joué par Law. Law qui est l'un des plus gros PGM de la partie. Il a un très bon roi à dégoncier partout. Un revenu qui est gigantesque, même si ça ne l'empêche pas d'être en négatif. Bon, il a quand même une petite réserve de Ducas sympathique. Légère corruption lui aussi. Quelques emprunts, tiens. C'est vrai qu'il a une réserve de Ducas d'ailleurs. Quatre emprunts à repayer. Bon, son pays est quand même gigantesque. Il est plus ou moins assuré d'avoir toute l'Andalousie pour lui. A voir si... Est-ce qu'il peut former l'Andalousie là ? Il peut restaurer l'Andalous. Donc, Law, un gros client pour la domination en Espagne. Niveau technologie, il était en retard par contre. Sauf en militaire. Donc, tout va bien. Pas de soucis là-dessus. On va y voir ce qui lui est arrivé pour la seconde session. Bah, je me suis trompé de pays. Eh ben non ! Law a formé l'Andalousie, sa guerre. Fini ses vies. Bonjour, l'énorme Andalousie. Il a validé son énorme mission qui lui donne plein plein de claims. Sur la totalité des musulmans d'Espagne. Donc là, il en reste encore pas mal. Notamment sur le Léon qui a mangé aussi. L'Andalousie qui est tout à fait gigantesque. Il a fait son âge d'or. Il reste encore quelques petits mineurs à manger. Mais bon, niveau tech, il est largement à jour. Niveau économie, bon. Sans commentaire. C'est un monstre. Un pur monstre. 30 000 hommes, c'est gigantesque. En tant que joueur du Léon, personnellement, j'ai très très peur de l'eau sur l'Andalousie. Qui est vraiment fat. Comme pas possible. Pour le coup, là, je n'ai pas envie de voir ce qu'il va faire dans la troisième session. Je préférerais qu'il reste là et qu'il soit absent. Allez, passez au pays suivant. Le Léon. Le Léon, c'est moi qui le jouerai. Je joue toujours d'ailleurs. Grosse réserve d'argent. Pillé principalement en faisant la guerre. Grosse, des gros déficits. Parce qu'il faut payer la corruption. Vu que j'ai choisi l'option pour, dans la première session, j'ai choisi l'option pour ne pas éclater. En 3, je me suis pris 20 de corruption. Donc il en reste encore 9, 27 à descendre. D'un point de vue technologie, je suis à peu près comme il faut. Léger retard en admin. Encore plus léger de retard en diplôme. Mais là, maintenant, tout va bien. J'avais fini la session, la première session, avec une guerre contre la Navarre. Qui est, pour ainsi dire terminaire, il ne restait plus qu'à finir le siège ici. Et je prévoyais d'attaquer Battle Lays pour faire grossir le Portugal dessus. Mon coq bloc de Barcelone, il n'était pas voulu. Mais il a été coq bloc à son tour. Donc là-dessus, tout va bien. Et ta ville me n'en veut pas trop. Par contre, j'avais extrêmement peur de celle-ci. D'un point de vue des missions, j'avais plutôt bien commencé. Il me manquait encore celle-ci. Pour cela, il me fallait plus de légitimité. Donc là, c'était une partie de mes objectifs de la session. C'était de faire cette mission-là. Qui me donnait énormément de claim sur le reste de l'espace. Donc je vais maintenant tout de suite vous montrer qu'est-ce qui m'est arrivé pendant la seconde session. Donc nous voici à la fin de la seconde session sur mon pays, le Léon. J'ai pas mal blob. Je ne suis pas aussi satisfait de ma seconde session que ma première session. J'ai un peu blob ici dans le centre de l'Espagne. J'ai fait grossir le Portugal, mais je suis arrivé... Je suis tombé sur un dos, littéralement l'Andalousie gigantesque. Il m'empêche de manger autant que je voudrais. Pourtant, regardez, j'ai encore pas mal de claim ici. Si vous regardez le Portugal, là, j'en ai encore pas mal aussi. J'ai fini d'annexer mon vassal d'Aragon. J'ai aussi annexé le petit Molina qui était ici. Et je suis parti en croisade. Il y a déjà... J'ai fait quelques memes là-dessus. Parce que je voulais y aller, puis pas y aller. Puis finalement, j'y suis allé. Et regardez où sont mes croisés. Là, j'ai recruté les croisés. Et regardez les noms du général. Ils s'appellent Yuba Banu Chiab. Un bon croisé latin comme on les aime. Deus Vulte. Bon, on maîtrise pas mal là le Fatimi. Il a une qualité désastreuse. Donc, on devrait pouvoir lui prendre un peu à ce qu'on veut. Malheureusement, c'est la Bohème qui décide de ce qu'on va prendre. Donc, on a un peu peur là-dessus. À part ça, j'ai bien Blob. Maintenant, la suite, ça va peut-être aller sur la France. Éventuellement, faire la Reconquista sur l'Andalousie. L'eau, je vais te taper. Niveau technologie, j'ai rattrapé le léger retard que j'avais. Donc là, je suis plutôt bien. Même si la taxe qui arrive bientôt, je ne suis pas prêt de l'avoir. J'ai débloqué ma première idée également. La petite idée de logistique. Je l'ai fait pour le fun. Parce que c'est des nouvelles idées. Niveau des missions, je suis assez content. J'ai bien avancé. Tout va bien. D'ailleurs, j'en ai une ici disponible. Pourquoi je ne l'ai pas prise ? Je ne sais pas. Il y en a une autre là aussi. Bon, deuxième session, très ok de ma part. Je verrai bien ce que je ferai à la troisième. L'Aquitaine, qui a été joué pour la première session pour Amser. Amser qui avait été désastreux au niveau de ses états. Il avait assez peu blob. Amser n'est pas revenu pour la seconde session. C'est Galpin qui a repris le flambeau. Et avec la lourde tâche de ne pas perdre son pays. Puisqu'il avait perdu deux pays lors de la première session. Et ensuite, de remonter un peu le départ assez médiocre qu'avait fait Amser. On va tout de suite voir ce qui lui est arrivé pour la première session. Avec une bonne avance de tech. Niveau économie, c'est du positif. Mais ça gagne très peu d'argent. Très peu d'armée. Bon, il y a des choses à améliorer. Maintenant, à la fin de la seconde session pour Galpin. Il a bien blob. Il a pris Bordeaux notamment. Et on a cru pendant un moment qu'il allait mourir. Parce qu'il avait attaqué L'Anjou. L'Anjou qui était assez fort. Et à un moment, il a déco. Galpin a eu beaucoup de problèmes de micro. Donc il avait du mal à communiquer. On a cru qu'il avait flingué un autre pays. Ça aurait été son troisième pays flingué en deux sessions. Ça aurait été très drôle. Mais finalement, il est revenu. Et bon, il s'est bien débrouillé quand même. Il a bien blob. Voyons voir niveau économie. Il a plus que doublé son économie de base. à la fin de la première session. Donc très bien pour lui. Son armée, son armée, son armée. Ridicule. Son armée, putain Galpin. Niveau idée, il a commencé les idées défensives. Pourquoi pas. Ses missions, où en est-il au niveau de ses missions ? Il a pris la première. Ok, il a toujours le même endroit. Bon, il a quelques claims. Le Galpin, l'Aquitaine. Bon, il a quelques claims. Bon, ça va. On n'est pas si mal. Un légère corruption. Prestige négatif. C'est clairement pas le pays le plus fort de la partie. Mais il s'est plutôt bien sorti de sa seconde session. Surtout étant donné qu'on avait cru pendant un moment qu'il allait mourir. Donc ouais, plutôt cool pour lui. Allez, pays suivant. La Bourgogne. La Bourgogne qui avait commencé jouer par l'IA. Que Galpin avait repris après son énorme effets sur la Normandie. Galpin ayant voulu switch sur l'Aquitaine. C'est un certain Saucisson Cuit qui a repris le pays. Qui devait du coup s'en sortir. Le pays est dans un état tout à fait acceptable. Avec une première mission de commencer. Un revenu pas si dégueulasse que ça. Pour un vassal français, ça va. On parait à l'Aquitaine par exemple. Avec un bon positif. Une armée qui est aussi insupérieure. Des états plutôt bien fait par Galpin. Il s'était sorti d'une coop. Voyez voir comment Saucisson Cuit a géré la deuxième session. Nous voici sur la Bourgogne. La Bourgogne de Saucisson Cuit. Alors Saucisson Cuit ça faisait très longtemps que je ne lui ai pas parlé. Je l'ai un peu ramené en catastrophe pour jouer. Donc je ne sais pas s'il était très très fort sur E4. Je ne connais pas du tout son niveau. Bon je vois qu'il a légèrement augmenté son income. Il a un petit peu blob vers le sud. Il a un petit peu blob vers l'ouest. Il a un petit peu blob vers le nord. Bon il a un petit pays sympathique. Niveau tech. Niveau tech. C'est pas si mal. Pas mal niveau tech. On est à jour. Il a les retards en admin. Il n'a toujours pas pris sa première idée du coup. Bon il est un petit pays sympa. Je pense que c'est un des vassaux les plus solides. Oh oui surtout regardez son armée. 12 000 hommes. Il a presque le double de l'armée de galpins. Donc il joue sur l'Aquitaine. Donc ouais ouais il n'est pas si mal que ça. On verra bien. Je ne sais pas s'il sera là la session prochaine. J'espère que oui. Donc rendez-vous session 3. Saucisson Cuit. Alba l'Ecosse. Qui avait fait un énorme blob. Raviage qui avait vraiment bien grossi. Tout en maintenant les techs à jour. Donc c'est bien joué à lui. Franchement. Les états il n'y a pas de soucis. L'économie tout va bien. Il fait un positif. Il lui manque un conseiller cela dit. Je pense qu'il n'a pas pris parce qu'il n'avait pas de conseiller plus un. Il considérait que le plus de deux coûtait trop cher. Voilà il était en train de blob en Irlande. Il devait continuer sur sa lancée normalement. Voyons voir ce qui lui est arrivé pendant la seconde session. Bon Raviage qu'est-ce que tu nous as fait là. Il a blob. Regardez-moi ce blob. Regardez-moi ce blobbing de l'extrême. Regardez si je mets ça. Il a pris presque toute l'Irlande. L'Ecosse est unifiée. Il ne reste plus que la Norvège ici qui a annexé son vassal. Il est allié à la Norvège. La Norvège qui est en union personnelle avec le Danemark. Et il est allié au Danemark. Il est également allié au Gwynedd. Donc il est très probable que session 3 à l'Angleterre subisse une petite attaque du nord, de l'est et de l'ouest en même temps. Donc on va voir ce qui lui arrive à la prochaine session. Niveau technologie, il est à jour mais il va vite être en retard là. Parce qu'à la fin de l'année il n'aura pas de quoi se passer les techs. Il a pris quand même sa première idée qualité. Pourquoi pas. Il a pris quelques missions de passé. Niveau clan, qu'est-ce qu'il a ? Il n'a pas tant de clan que ça. Il aime juste les Orcades ici à manger. Bon il ne le fera pas parce que c'est la Norvège. Sans pâte danois. Il a énormément d'argent en réserve. Pourtant il perd beaucoup d'argent aussi. Ah c'est la corruption ça, c'est pour ça. Bon ça c'est qu'il y a eu le temps de corruption, je ne sais pas. Bon bah rendez-vous session 3 à Raviage. La Hollande. Joué par un certain Alpha. Très pauvre comme pays. La Hollande, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Seulement 6,7 de revenus. C'est quand même un beau petit positif. Mais c'est parce qu'il n'a pas beaucoup d'armée. Prestige négatif. Grosse corruption. Pas de conseiller. Il avait fait deux Deaths War dans la première session. C'était chaud pour lui. Cela dit, il a quand même plus ou moins écrasé tous ses voisins. Donc il n'était pas dans un état si catastrophique que ça. Même s'il y avait pas mal d'emprunt. J'étais relativement confiant pour lui. On va bien tout de suite voir ce qui lui est arrivé. Bon, session tranquille pour la Hollande et Alpha. Il avait beaucoup d'emprunt. Quand on en avait vu. Il avait aussi de la corruption. Donc il a tout remboursé. Donc pas mal là-dessus. Il a fait une petite cure d'austérité. Il est un petit peu blob également. Quelques provinces ici, par là. Il y a gauche à droite. Regardez en Suisse. Il a une colonie là. En frise. J'avais remarqué ça pendant la partie. Ça ne m'avait fait rien. Il est très proche de la Saxe du coup. Voilà. Pas grand chose à dire. Niveau Tech. Oh, il est en retard. Niveau Tech. Oh là là. Alpha. C'est pas bon ça. Niveau Incom. C'est pas ouf non plus. Il est derrière la Bourgogne qui est vassale de la France. Niveau Mission. Où est-ce qu'il en est ? Il en a fait quelques-unes. Il a pensé ses blessures. La Hollande est vraiment un start très difficile. Je pense qu'il avait le start le plus difficile de tous les pays. Avec le tout petit pays qui était là. Très pauvre. Comme région. C'est du marécage dégueulasse. Donc bon. Il s'en est pas si mal sorti. Il est en croisade d'ailleurs. Bon, il est en croisade. Officiellement, il est en croisade. En vrai, il est juste là. Donc voilà. Petit pays sympa. Raviage n'importe quoi. Alpha a fait partie sympa. Tranquille. Solo. Allez. Pays suivant. Autour de la Swab. La Swab qui était jouée par Zap. Zap était absent lors de cette seconde session. C'est Hadrux qui l'a remplacé. Hadrux qui devait du coup jouer avec un petit pays. Qui avait assez peu blob dans la première session. Parce qu'il comptait devenir empereur. Changement de joueur. Dit changement de diplomatie. Changement de stratégie. Donc on va voir ce que ça donne. Avec un petit retard admin. Malgré le fait qu'il ait peu blob. Niveau Mission, il n'avait rien fait. Voilà. On va voir ce qu'Hadrux a fait. Pendant cette seconde session. Bon bah la Swab, je vais pas Radrux. Ça donne un méga blob. Méga hardé. L'économie. Bon bah c'est l'économie d'un pro player. Donc on s'en fout de gagner de l'argent. On rembourse avec la guerre. On paye la guerre par la guerre. Niveau Mission. Bon bah c'est un peu progressé. Clairement ça a un changement de stratégie. On est parti d'un gameplay assez passif. Dans le but de se faire élire empereur. Enfin un gameplay full blob. Voilà. Bon bah c'est changement de joueur. Forcément. Changement de diplôme. Changement de stratégie. Niveau Technologie. On est à jour. Pas de soucis là-dessus. Niveau Echo. Quelqu'un petit income sympa. Il n'y a pas de soucis. Tout va bien. Voilà. Pas grand chose à dire sur la Swab. La Swab qui a fait son petit blob. Assez solide. Zad provient à la session prochaine normalement. Donc on verra si ça rechange niveau stratégie. Ou s'il poursuit dans la lancée de la Drux. Rendez-vous mardi prochain pour ça. La Saxe de Kuban. Qui avait blob énormément. Qui était en guerre contre le Danemark. Dans une guerre de la Suède. Qui était un pays qui était assez solide. D'un point de vue militaire. Mais beaucoup plus fragile d'un point de vue économique. Très très pauvre la Saxe. Le nord de l'Allemagne. Gros retard admin forcément. Quand blob autant. Retard admin. Niveau mission. On savait bien avancer déjà. Et c'était surtout. Qui était très intéressant. C'était les claims. Regardez-moi tous ces claims qu'il avait. Et on va voir là. Il a pu profiter de cette seconde session. Pour utiliser tous ces claims. Et les mettre à bonne échéant. Fin de la seconde session. La Swab est toujours aussi gigantesque. On en a plus que jamais encore. On en a pas si loin de Danzig. A l'est. Et c'est fat. Danzig encore loin en fait. Bon il a quand même blobé la moitié de la Pomeranie. C'est Stettin qui est ici. A l'ouest. Il a bouffé jusqu'à stade. Donc très très fort. Là au sud. Regardez. Il a même une petite enclave là. Dégueulasse. Et gigantesque. Voilà. Rien à dire. Niveau armée. Regardez moi. Toutes ces armées qu'il a. Les stacks de 6. 6. 7. 9. Mais au total. 28 000 hommes. C'est énorme. Économie. C'est beaucoup moins impressionnant. Tout de suite. Il a commencé à avoir les events. Lui aussi. Avec la guerre. Il a pu commencer à convertir tout ce bordel. Et comme vous pouvez le voir ici. Regardez moi ça. Il est empereur. Il a été élu empereur. Grâce à ses alliés. Bavarois. Cologne. Palatina. Trèves. Et Vormantia. Parce que oui. Il n'est plus électeur. Le Worms l'a retiré de l'électorat. C'est pas grave. Il s'est n'est quand même sorti. Puisqu'il est empereur. Et il est très fat. Regardez moi. C'est... Oh là là. Regardez moi. Il est encore comme claim. Ah non. J'ai cru que c'était un autre joueur. Mais non. Je suis bête. Non. Regardez. Il peut aller juste qu'au Rhin. C'est monstrueux. La Saxe. Il a fait beaucoup de missions du coup. Oui. Il en a fait quelques-unes quand même. C'est fort. Bon. Toujours aussi en retard en admin. Forcément. Quand on blob autant. Logique. Bah. Cuban. Solide. Troisième session. On va former l'Allemagne. Si ça continue. Allez. Prochain pays. Autour de l'Autriche. De l'U. Le Biscuit. Qui avait fait une première session assez tranquille. Même s'il était pris une petite coalition. Il avait commencé en cours de route. Beaucoup d'argent en réserve. Même si léger, très léger, déficit. On peut en dire pas de déficit à ce niveau-là. Tire retard en admin. Ça va. Plus ou moins un jour tech. Ça va. Niveau coalition. Voilà. Elle est encore là. Donc. Problème pour lui. Surtout. Danger pour lui. C'est la Hongrie. L'énorme Hongrie qui est juste à côté. Donc. On va voir si ça lui posait des soucis ou pas pendant cette session. Bon. Alors. Le Biscuit. Il n'a pas eu une session facile. La Hongrie. Il a envahi. Il s'est retrouvé. En guerre avec la Pologne. Contre la Hongrie. Ça ne s'est pas très bien passé. Il a quand même un petit légèrement blob vers l'ouest. Rien de bien méchant. Petite session assez tranquille dans l'ensemble. Il s'est fait une petite frayeur. Mais il s'en est bien sorti. Niveau écho. Bon. Il n'est pas au niveau des autres allemands. Niveau tech. Il est à jour. Tout va bien. Il a pris sa première idée. Il a pris quantité. Ce n'est pas très original. Mais c'est bien. 15 000 hommes. C'est plutôt ok. Les états sont faits. Tout va bien. Bon. Pas grand chose à dire sur l'Autriche. Venise. Venise de Invicta. Il était largement un jour tech. Même en avance tech au niveau diplo. Il avait légèrement blobé dans l'Adriatique. via ses vassaux ici. C'est le vassau qui est à la base. Il tient. Il n'est même pas chrétien d'ailleurs. Voilà. C'est un petit pays. Il avait une première session tranquille. C'est sympa. Grosse réserve d'argent. Avec un petit revenu. C'est intéressant. Pas la plus grosse première session. Mais gros plan essentiel pour la seconde. Venise. Contrairement à ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. Manger la carniole ici. Qui est dans le Saint-Empire pourtant. Il a sûrement profité du fait que la Saxe n'ait pas trop envie de manière. Il commence à attaquer la Dalmatie ici. Bon la Croatie quelques problèmes. Globalement bon il est assez solide. Il n'y a aucun sujet. Il a annexé son vassal qui était là. Je confie en fait. Globalement il a mangé dans l'Adriatique. Niveau économie. Ça a légèrement monté. Gros déficit par contre. Et c'est l'armée qui coûte cher. Ah oui forcément il éclate sa limite terrestre. Il a commencé. Il a pris trail en premier. Et c'est osé. Niveau tech il est à jour. Trade c'est intéressant. Ouais. Il se fait un peu d'argent avec le trade. Enfin oui quand même. Ah mais 9,46 ça reste pas mal. Bon. Pas grand chose à dire. Lini Victa nous a bien fait chier. Avec sa musique à fond. Toute la soirée là. Le fait une petite vidéo d'ailleurs. Je vous mettrai le lien en commentaire je pense. Bon. Pas grand chose à dire sur Venise. On va faire le prochain pays. La Provence. Qui a été jouée par un certain Tyrus. Lors de la première session. Tyrus qui nous a annoncé à 19h30. Donc une heure et demie avant le début de la session. Qu'il avait trouvé un travail. Et qu'il ne pouvait pas venir. Donc il a été remplacé in extremis par Typhus. Donc Tyrus bah t'es gentil. Mais la prochaine fois tu ne viendras pas jouer. Donc Typhus qui va reprendre la main définitivement sur le pays. Avec un pays qui avait légèrement blob. Dans le nord de la Provence. Toujours sans l'UP ici que sur le Vénessa. Avec un petit iducom. Assez sympathique. Voilà. Un pays sans prétention. Mais qui a quand même des missions intéressantes. Notamment pour faire les croisades etc. Voyons voir ce que Typhus a fait. Pendant la session Typhus il a fait du typhus. C'est à dire qu'il n'a pas énormément blobé. Et il a affilé son poignon à tout le monde. Il a donné de l'argent au pape. Il a donné de l'argent à Léon. Il a donné de l'argent à Séville. Il a donné de l'argent à Byzance. Au croisé stylien. Il a donné de l'argent à tout le monde. Il a légèrement blob ici au niveau de Monaco. De Nice. Il a un blob un peu vers le nord vers Lyon. Le Vivaret. Le Vénessa. Là il a un peu mangé à Léon. Le Vivaret. Il n'a pas fait grand chose globalement. Pour son propre pays. Il a surtout été un peu en mode de. Tchik 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 dépense mon argent. Il est à JourTech. Il est même en avance au niveau de l'armée. Il a un petit revenu plutôt correct. Mais vu qu'il a une très faible dépense. Ça fait comme une petite balance sympa. 11 000 hommes sur 11 000 hommes. Une petite flotte sympa. Il est en croisade aussi. En croisade. Donc son armée est ici. Regardez ma petite armée provençale. C'est l'armée de Marseille. Qui a débarqué dans le delta avec les autres. C'est Lya qui a fini la session. Tiffus est parti vers 23h. Donc Lya a joué une heure. C'est elle qui est rentrée dans la croisade. Bon bah voilà c'est tout pour la province. Prochain pays. Le pape qui avait énormément blobé la première session. Le pape de Diamant. Enfin légèrement commencé ses missions. Il a encore largement l'occasion de blob sur le reste de l'Italie. C'était un prix très solide. Avec un petit retard techno quand même. Mais sinon un barça vraiment très très fort. Gros potentiel pour lui. On va y voir si ce potentiel a été mis à bon escient. Le pape à première vue. Il a pas blobé tant que ça. Bon il a quand même bien mangé Florence et tout. C'est quand même. Voilà 19 de dev. Accessoirement c'est pas si mal. Niveau mission c'est un petit peu progressé. Il a pris sa première idée quantité. C'est l'originalité toujours. Rotartek on diplo. Aïe aïe aïe. Et niveau éco. Niveau éco c'est solide. Oh là là c'est solide. Bon les pape globalement il est pas mal. Il est allié je crois avec la Croatie, la Hongrie et Véronne. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite rivalité qui s'installerait entre la Venise et le pape par hasard ? Ah oui on était en guerre déjà. Est-ce que ce serait pas peut-être les premières guerres entre humains qu'on verrait en Italie ? Ah j'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Niveau trop peu 16 000 hommes. Le pape terrestre du moins il est largement supérieur à Venise. Niveau naval c'est totalement à l'inverse évidemment. On verra bien la prochaine session. Et enfin le gros morceau. Byzance qui est joué par Flemmar. Avec son vassal. Alors c'était Dest qui n'avait pas pu venir. Finalement c'est Eradrian qui a repris l'Arménie. Finalement Eradrian n'était pas là aujourd'hui. Enfin mardi du coup le pape a été remplacé par encore un autre joueur. Byzance qui avait eu une première session très difficile à normal avec l'événement de la bataille de Manzikert. Qui fait relâcher tous les vassaux d'Anatolie. Il y a quand même une grosse guerre à faire. Des rebelles partout. Il avait plutôt bien joué à sa première session. Mais la menace du Seljuk était quand même assez importante. Donc pour lui la deuxième session était tout aussi importante que la première. Voyons voir comment il s'en est sorti. Avant que je te parle de la session de Flemmar sur Byzance. Pense à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Et à t'abonner si ce n'est pas le fait. C'est important. Moi ça me permet d'avoir peut-être de nouveaux viewers. D'être mieux référencés. Donc c'est toujours cool. Ah j'attends que tu le fasses là. Moi j'ai mon temps. Ça y est ? Bon allez ça y est je te montre le pays. Voilà ! On va à Byzance. Bon globalement il a récupéré. Et bah plus ou moins toute l'Anatolie. Il reste encore le Roum et le Tengri Bimechir. Là qui sont indépendants. Bon qui est quand même bien pris bien cher. Toute la Cappadoce était anessée ou presque. Le Dishmed presque terminait l'annexion. La Phrygie qui était vassalisée aussi pareil. L'Arménie a bouffé sur Trébizonde. Voilà ! On est bien ! Le seul petit détail il s'est fait attaquer par le Seljuk. Deux reprises ! Sauf que le Seljuk il a été un peu con. Et il a seulement exigé ici les corps de son vassal Keisun. Qui est meilleur physique d'ailleurs. Il est même pas musulman. Voilà ! C'en est bien sorti Flemma. C'est à savoir que si le Seljuk l'avait attaqué. Il avait vraiment fait la guerre. Le Seljuk peut annexer les terres qui l'assiègent. Sans faire la paix. C'est à dire que potentiellement le Seljuk peut annexer Byzance d'une seule guerre. Sans prendre d'expansions agressives. Et c'est fort ? C'est fort ? Non non c'est pas fort. C'est pas fumer. 54 000 hommes Byzance. C'est gigantesque. Super puissance. Regardez-moi si. Fais marquer en mode. Nya 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 nya. J'ai que 50% d'autonomie sur mes terres. Nya nya nya. Mon pays il est mort. Ouais mais regardez-moi ça. Putain. C'est une 40 ça. Tous ses emprunts ont disparu. Il disait. Nya nya nya. J'ai 7000 d'emprunts. Pfff. N'importe quoi. Il a jour tech. Il a pris religieuse. Pourquoi a-t-il pris religieuse ? C'est pour pouvoir convertir un maximum de culture dans son pays. Avant la tech 12. Parce que la tech 12. Tout ce qui n'est pas de culture grecque sera libéré par Byzance. Donc il a intérêt à se manier. Il y a quand même pas mal de grecs. Il y a quand même pas mal de grecs. C'est pas la même culture ici moréen. Ok. Il a quand même du travail à faire. On verra bien ce qui se passe à la prochaine session. Il s'est même permis le luxe de faire une guerre contre la Hongrie. Une guerre d'humiliation comme ça pour le fun. C'est pour ça qu'il a autant de points de projection. Il espérait que la croisade soit dirigée contre le Seljuk comme ça a été historiquement. Finalement on est sur les fêtes timides. Petite mention pour le Liban ici qui a énormément grossi. Pourquoi ? Parce qu'il a eu Seljuk qui l'a fait grossir sur le fêtes timides. Bon c'est sûr encore solide une fois encore de la part de Flémard. Il va peut-être quand même commencer à Blob qui sait. Voilà pays solide encore forcément c'est Byzance. Une fois qu'on a passé le pat-tap critique de la première session avec la bataille de Mandzikert. Tout va bien. Il y a une petite dominance du clergé là. C'est vrai qu'il farme les monopoles sur les différentes ressources. Pour avoir beaucoup de mercantilisme. Où est-ce qu'il y en a combien de mercantilisme ? 43%. Ouais ouais ouais. Bon pays fat hein forcément. Avec son vassal arménien qui est tout aussi fat. Ouais puis vraiment trop fort. Bon allez c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Rendez-vous mardi prochain. Pour voir la session numéro 3 à 21h. Et si ce n'est pas le cas il y a la redis qui se représente sur cette chaîne. Également je ferai un autre recap comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Allez ciao. Aïe 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 aïe. Sous-titrage ST' 501